Fousseni Tunkwara, Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement Social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déclarant pupille de la nation en République du Mali. La loi numéro 2016, 058 du 27 décembre 2016, institue les pupilles de la nation et les pupilles de l'État en République du Mali en vue d'assurer la protection des enfants pouvant prétendre à l'une de ces qualités. En application des dispositions de cette loi, le projet de décret adopté accorde le statut des pupilles de la nation à 31 enfants dont les parents ont été tués lors des attaques terroristes du bateau Tomboktou. C'était le 7 septembre 2023 et d'une mission officielle dans la région de Nara. Ces enfants bénéficieront entre autres de la prise en charge des frais de soins médicaux ou du ticket modérateur, de la prise en charge des frais de scolarité au niveau de l'enseignement fondamental et secondaire, de la prise en charge des frais d'apprentissage et de formation professionnelle, de l'ortroi d'une bourse entière de l'enseignement supérieur, du placement ou de l'adoption en institutions spécialisées. Au chapitre des communications, le ministre de la justice et des droits des hommes, garde des Sceaux, a informé le conseil des ministres de la rentrée solennelle des auditeurs du justice et réclutés au titre de l'exercice budgétaire 2022 à l'Institut national de formation judiciaire maître Demba Diallo. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation pour le secteur de la justice 2020-2024, le ministère de la justice et des droits des hommes a procédé au titre de l'exercice budgétaire 2022 au recrutement de 100 auditeurs de justice, dont 80 auditeurs de l'ordre judiciaire et 20 de l'ordre administratif. Les candidats déclarés, admis et nommés auditeurs de justice ont accompli le service national des jeunes du 25 avril au 25 octobre 2023. Après ce service militaire obligatoire, ils doivent entamer leur formation professionnelle pour devenir magistrats. Cette formation comprend une phase théorique et une phase pratique d'une durée de neuf mois chacune. La rentrée solennelle à l'Institut national des formations judiciaires marque donc le démarrage de la dite formation. Le ministre de la Réfondation de l'État chargé de relations avec les institutions a informé le conseil des ministres de l'État des préparatifs de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée au regard de l'impact de la manifestation historique du 14 janvier 2022 sur la vie de la nation, notamment le renforcement de la résilience des populations, l'engagement du peuple pour le respect de la souveraineté du pays, l'éveil de conscience. Le président de la transition chef de l'État a institutionnalisé la célébration de la journée commémorative de cette grande mobilisation du 14 janvier comme journée de la souveraineté retrouvée pour renforcer le sentiment patriotique pour le respect de la souveraineté nationale et la défense citoyenne des intérêts vitaux du peuple malien. La cohomération de la journée du 14 janvier 2024 intervient dans un contexte marqué par le recouvrement de l'intégrité entière du territoire national avec la reprise de la région d'Équidale et par les forces armées maliennes et l'adoption par le gouvernement du Programme national d'éducation aux valeurs. L'objectif général est de mobiliser les énergies pour défendre la patrie et les valeurs républicaines afin de maintenir la flamme patriotique et la volonté de résistance et de résilience face aux défis de tous genres dans le souci de la préservation de la souveraineté nationale, de l'appropriation de la souveraineté par les citoyens et l'affirmation des aspirations légitimes du peuple malien. La journée sera consacrée aux activités commemoratives suivantes, la montée des couleurs et la tenue des conférences dans les régions du site Bamako sous la présidence des délégations ministérielles, la leçon modèle dans les écoles, les dons de sang en faveur des blessés de guerre à Bamako et dans les capitales régionales, la promotion de l'usage du drapeau national, l'organisation des tables rondes des conférences sur les notions de patriotisme, de langue nationale, de triptyque défense diplomatique développant, la restauration de la souveraineté nationale et sur le processus de réfondation de l'État. Le ministre de l'Education nationale informe et le conseil des ministres de l'évolution des travaux des états généraux de l'éducation. Conformément à l'agenda établi par la Commission nationale d'organisation, les ateliers se sont tenus dans toutes les capitales régionales, le district de Bamako et dans la diaspora, notamment à Berlin, Ottawa, Paris, Tunis et Washington. La phase nationale que dégroupera toutes les parties prenantes à la mise en œuvre des politiques publiques dans le secteur de l'éducation se tiendra du 16 au 19 janvier 2024, ici à Bamako. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a informé le conseil des ministres du déroulement du dîner gala et du télétombe dans le but de mobiliser des ressources additionnelles pour soutenir la participation du Mali à la crâne Côte d'Ivoire 2023. La Commission nationale de mobilisation pour la participation des aigles à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 a organisé un dîner gala et un télétombe, respectivement, le 4 et le 6 janvier 2024. L'organisation de ces événements s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de mobilisation des ressources additionnelles en vue de favoriser une participation accrue de supporters des aigles à la Côte d'Ivoire 2023. À l'issue du dîner et du télétombe, les annonces et chiffres à la somme de 138,5 millions de francs CFA. Ces événements ont permis de donner de la visibilité à la participation du Mali à la Côte d'Ivoire 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations du Football prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Ce fonds contribuera à soutenir la participation des supporters et des journalistes. Le ministre des Maliens établit à l'extérieur de l'intégration africaine, a informé le Conseil des ministres, des conclusions des travaux relatifs à la célébration de la Journée internationale des migrants édition 2023. Les travaux de l'édition 2023 de la Journée internationale des migrants se sont déroulés à Sikaso. C'était du 18 au 22 décembre 2023 sous le thème « Mobilité humaine et changement climatique ». Plus de 300 personnes ont pris part aux travaux de la dite journée, dont des représentants du département ministériel, de l'Organisation internationale pour les migrants, les migrations, des organisations, de la société civile impliquée dans les questions migratoires des services régionaux et sub-régionaux à Sikaso, des associations de migrants, du retour et d'immigrés à Sikaso, la presse et des artistes. Les discussions à travers des sessions thématiques, des tables rondes et des projections sur les enjeux liés aux migrations et aux changements climatiques ont permis d'établir le lien entre migration, changement et d'identifier des pistes et des solutions pour l'attention des effets des changements climatiques sur la population vulnérable. Les travaux ont permis de lancer le processus de rélecture de la politique nationale de migration et son plan d'action et de la politique nationale en matière d'intégration africaine. A l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées. On peut retenir la mise en place des programmes ambitieux pour répondre aux causes profondes de la migration, la mobilisation des ressources nationales en vue de sortir de la dépendance extérieure pour la mise en œuvre de la politique nationale de migration, le développement d'une culture de changement de comportement par rapport au changement climatique, le renforcement des capacités des structures et agents en charge de la protection de l'environnement, l'accélération de la mise en œuvre des travaux de la grande muraille verte, la vulgarisation de la production et l'utilisation de la fumure organique pour la fertilisation des champs et la restauration des sols, le renforcement de la résilience des populations touchées par les changements climatiques à travers des mesures spécifiques en faveur des jeunes et des femmes. Le ministre de la promotion de la forme de l'enfant et de la famille a informé le conseil des ministres du lancement de la feuille de route issue des recommandations des séminaires de réflexion de haut niveau pour une intégration effective de la dimension et genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives au Mali. La feuille de route est le fruit de la collaboration entre le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et les partenaires techniques et financiers avec comme chef de file, ONUFAM. La feuille de route s'articule autour de trois composantes et cet objectif stratégique décliné en activités parmi lesquelles on peut retenir entre autres l'établissement d'une cartographie des acteurs intervenants sur les questions du genre, processus électoral et sur les réformes, l'organisation des campagnes d'information, de sensibilisation, la vulgarisation de la loi numéro 2015-052 et son décret d'application au sein des formations politiques auprès des organisations, de la société civile, des élus, des représentants de l'État, des magistrats et membres des comités genre régionaux, la réalisation d'une caravane de la paix, de la cohésion sociale pour un processus électoral inclusif et apaisé. Les femmes sont au corps de tout processus de développement et de paix et peuvent jouer également un rôle essentiel pour surmonter les grands défis auxquels notre pays est confronté. A cet égard, la mise en route de la feuille de route genre élection réforme leur permettra d'être mieux sensibilisées, outillées sur l'importance de leur participation à la vie publique et politique. La feuille de route participe également de la mise en œuvre du cadre stratégique de la réfondation de l'État issu des recommandations des Assises nationales de la réfondation dont l'un des principes directeurs est la prise en compte de la dimension genre la cérémonie officielle de lancement aura lieu le 8 février 2024. Le ministre de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme a informé le conseil des ministres de l'inauguration des nouveaux locaux de l'Institut national des arts. L'Institut national des arts de Bamako est un établissement d'enseignement professionnel en art, métier et animation socioculturelle. Il a été créé en 1933 sous le nom de Maisons des artisans soudanais pour devenir plus tard École artisanale de Bamako puis Institut national des arts en 1963. Les difficultés d'accessibilité, la vitusté des locaux et les inconforts liés aux pollutions et nuisances ont rendu la délocalisation nécessaire. Dans cette perspective, des nouveaux bâtiments entièrement financés par l'État ont été réalisés à Céno. Cette délocalisation vise à offrir aux élèves de meilleures conditions de formation en dotant l'institut d'une infrastructure adéquate et moderne. La cérémonie d'une migration de ces locaux se déroulera le 25 janvier 2024. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marqué notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas confirmé de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, celui de l'État, a appelé la population au respect strict des ministres de prévention et de lutte contre la maladie. Foussine Toukara, à vous. Merci beaucoup, Yvroum Jambélé.